Eh bien, nous revoici pour une nouvelle vidéo anecdote de CasMumber. Vous êtes très nombreux à l'avoir redemandé. Il y a eu trois commentaires, je crois. Ouais. Il y en a eu un de toi. Ben ouais. Et il y a eu un commentaire qui a été bizarre parce que c'était marqué Cécile. Non, je crois que c'est Je ne suis pas Cécile. Je ne suis pas Cécile. Ouais, et cette personne avait l'air hyper enthousiaste à l'idée que je revienne. Donc à la grande demande générale, c'est reparti pour une vidéo des anecdotes de CasMumber avec Cécile. Ok, je propose qu'on fasse un Shifoumi pour savoir qui c'est qui commence. Ok, Shifoumi. Shifou, tu commences. Alors, moi je vais vous raconter une anecdote qui se passe à Rock'n'Roller Coaster. Notre cher et tendre aimé. Feu Rock'n'Roller Coaster qui est devenu un truc dans le noir. Et en fait, donc à cette époque, on avait des costumes. Ils étaient chouettes, étaient des sortes de jeans assez de taille haute. Et puis des petites chemises assez légères, un peu de ce matière-là d'ailleurs. C'est des matières que vous pouvez d'ailleurs toucher à travers l'écran. Voilà. Non, mais un truc assez léger, vous voyez. Ouais, c'était cool. Et puis des boutons surtout tout petits. Tout petits boutons. Des tout petits boutons. Et à cette époque-là, j'avais une encore plus forte poitrine que là. Parce qu'entre-temps, je me suis fait opérer. Et du coup... C'est un détail à peine personnel, mais c'est cool. Ouais, non, mais voilà. Mais oui, mais c'était pour dire que voilà. Et donc, ça prenait beaucoup de place dans ma chemise. Et un jour, je check les harnais à roc. Et puis là, il me prend une envie d'éternuer. Soudaine. Voilà, soudaine. Et je m'arrête devant un type. Je fais... Et là, j'éternue. Et là, toute la chemise sous haut. Devant le type qui était avec son harnais comme ça. Et en plus, moi, je dis... Ben, c'est soit je continue vite à checker mes harnais pour ne pas être en retard. Mais avec les seins à l'air, soit il faut que je la ferme. Cette chemise. Donc, j'étais à ben... J'ai pas le choix. J'ai pas passé mon truc comme ça avec attention. Donc, j'étais là... Oh, pardon. Et je repoutonnais ma chemise. J'ai continué à checker mes harnais ensuite. Le mec, il a eu deux attractions pour le prix d'une. Voilà. Je sais pas si laquelle lui a fait le plus plaisir. Je pense que c'était Nijon. Bon, ben, peut-être. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui se déroule à Cheri Gérétré-Cyde Public. C'est une attraction... C'était la première attraction sur laquelle j'ai travaillé. Donc, j'ai toujours kiffé travailler là-bas. Et on avait une espèce de veste blanche, tu vois, de médecin... De chimiste, un peu. De chimiste, ouais. Les blouses. D'un institut, vu qu'on était à l'Imagination Institute. Et moi, je m'étais amusé à prendre une perruque et à mettre aussi des grosses lunettes, tu sais, qui faisaient des gros yeux bizarres. Ouais. Et du coup, je m'étais plus ou moins déguisé en scientifique de l'Institut aussi. Et il faut savoir que le pré-show de Cheri Gérétré-Cyde Public était très long et surtout très chiant. C'est vrai. Parce que c'était 10 minutes de pub pour Kodak. Ouais. Et c'était une petite histoire avec un petit chien, un petit garçon qui a perdu son petit chien, puis il leur trouve. Oui, je m'en rappelle très bien. Et puis après, il y a une grenouille qui saute dans la mariée. Que des petites scènes comme ça, chiantes. Un mariage avec des Indiens qui jettent une colombe dans les airs, tu vois. Mais oui. Mais surtout, j'ai aucun rapport avec Kodak. Aucun. Mais en fait, tu crées des moments d'émotion, des moments de magie et Kodak capture ce moment. C'est ça, déjà. Et moi, je m'étais imaginé des scènes où en fait, je jouais sur scène une parodie de ce qui se passait à l'écran. Donc par exemple, quand les Indiens prenaient le pigeon et qu'ils le jetaient, moi, je prenais ma paix des balayettes et je faisais poule et je tirais dessus comme ça, tu vois. Et il y avait un moment dans le discours qu'on disait, c'était « Ne vous rappelons que cette cérémonie est sponsorisée et présentée grâce au soutien de Kodak. » Oui. Parce que moi, je disais « Grâce au généreux soutien de Kodak. » Et un jour, je sais pas, j'étais en forme. J'étais pété le feu et tout, tu vois, à fond, à faire mon spectacle, à faire des conneries sur conneries sur conneries sur conneries, mais tout en respectant les sécurités, la procédure, le texte, machin, ce que tu veux. Oui, oui. Et à un moment, tu vois, les gens passent dans le main du show, dans la salle principale du cinéma en 3D. Et t'as trois mecs qui sont à l'arrière de la salle, c'est comme à se dégoûter. Et sur l'un d'eux, il y avait un polo avec marqué « Kodak ». Il s'était venu auditer le spectacle. Ah merde ! Avec un mec de ce qu'on appelle « Show Quality Standard ». En fait, il était là pour vérifier notre spectacle. Je me suis fait convoquer dans le bureau du manager. Et genre, il voulait me licencier hier, quoi. Ah ouais ? Ouais. Et genre, mais au final, il a dit « Non, c'est un bon casse-member, je le garde. » Mais Kodak a voulu me foutre dehors. Donc c'est un gros souvenir. Et on passe tout de suite à une anecdote chiante de Cécile. Oui, bah comme tout de suite... Quelle intro ! Non, je ne dis pas. Pas comme toutes les anecdotes. Non, du non, du non ! Oui, non ! Eh bien, ça va se passer à Cochecoaster, celle-ci. Ah ! La fameuse attraction où tu te fais secouer comme un poirier. Un poirier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite tout de suite à regarder la fiche qui est là-haut. Non, elle est là, elle est au-dessus de toi. Il y a une petite fiche juste là. Vous pouvez voir la première vidéo avec Cécile. Oui, où je raconte comment je me suis fait secouer par des guests. Mais comme quoi, là, je vais parler du fait que les guests peuvent aussi être très sympas. Ah ! Une anecdote, William. Une anecdote de guests sympas. En fait, j'étais d'un côté de... J'étais côté débarquement de Crush. Et j'étais à l'endroit où, en fait, on vérifie les harnais et on envoie... Et là, tu as éternué. Là, j'ai éternué et voilà, toujours la même anecdote. Bref, j'étais à cet endroit-là. Et puis, en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que je vais pour dire quelque chose à une collègue en face. Et en fait, je m'avance un peu trop près du quai. Et mon pied... Donc, il y a le quai. Je pense que mon pied dépasse un peu du quai. Et là, à ce moment-là, une tortue arrive et me... Hop ! La jambe... Enfin, en tout cas, le pied, le tibia, etc. Et je me retrouve vraiment avec la jambe coincée dessous. Parce que le temps qu'on fasse le station stop, c'était vraiment hyper coincé. Donc, le station stop, c'est pour arrêter... Les véhicules en gare. Et je me retrouve déjà... J'en tombe, en fait, parce que je ne pouvais plus tenir debout. Parce que j'avais la jambe vraiment complètement tordue. Et je commence à paniquer un petit peu. Parce qu'on n'arrive pas à enlever la jambe, etc. Et en plus, mon collègue, c'était un collègue suédois qui était à la tour de contrôle à ce moment-là. Qui ne comprend rien de ce qui se passe. On lui dit... Cécile a la jambe coincée. Appelle les pompiers. Et arrête la traction. Donc, lui, en fait, tout ce qu'il comprend, c'est arrête la traction. Et il fait son 101. Son arrêt d'urgence. Voilà, l'arrêt d'urgence. Attention, son coach-coaster, etc. Et puis, il appelle la maintenance. Il appelle les trucs. Et moi, j'étais avec mon pied dessous. En plus, et toutes mes collègues qui tiraient, qui tiraient mon pied. Il y en a une qui dit... Il faudrait faire passer la tortue complètement dessous. Et moi, je l'avais dit... C'est certainement pas ! Parce qu'on fait ça, je perds ma jambe ! Et je me dis, mais quelle douleur ! Les gens vont me voir hurler. Et donc, j'étais par terre à pleurer de douleur. Parce que ça, vraiment, ça me faisait mal. Il faut préciser, quand même, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la garde de Crush Coaster, c'est limite une tribune qui te regarde. Oui, c'est ça. Mais en fait, voilà, t'as la garde. Et puis, t'as vraiment tous les gens en hauteur qui font la queue et qui me regardaient. Donc, par terre, en train de pleurer. Mes collègues en train de tirer, en train d'être là. Ah, on n'y arrive pas ! Et moi, je dis, ah, ah ! Personne qui venait, pas de pompier. Parce que l'autre, il avait oublié d'appeler. Et puis, j'ai une collègue, elle commence à essayer de pousser la tortue, mais la tortue ne bougeait pas. Et là, les guests, il y en a un qui commence à sauter la file d'attente. Deux, trois, quatre. Et ils étaient, je ne sais pas, je pense qu'ils étaient presque une bonne dizaine. Et ils ont tous pris la tortue. Ils l'ont soulevée. Et ils ont réussi, en fait, à dégager ma jambe de sous la tortue. Et à ce moment-là, les pompiers sont arrivés. Et du coup, les gens, alors qu'ils avaient déjà attendu longtemps, qu'à cause de moi, il y a un 101, il y avait une évacuation. Donc, le temps que l'évacuation se passe, que l'attraction reparte, ils allaient attendre encore plus longtemps. Les pompiers sont arrivés et m'ont mise sur une sorte de brancard. Et les gens m'ont tous applaudi en partant. Et moi, je pleurais. Et les gens m'applaudissaient, alors qu'à cause de moi, ils ont attendu plus longtemps. Bon, ça, c'est beau. Voilà, comme quoi il y a des guests très sympas. Comme quoi, des bons souvenirs, même quand tu te fais mal. À toi ! Ah oui, à moi, à moi, à moi ! Alors, c'est aussi une anecdote avec un guest mignon. Ah, cool ! Je travaillais à Epcot, donc au pavillon français en Floride, à Walt Disney World. Et on avait une position de travail qui s'appelle la KitKat. Et la KitKat, c'est Epcot pour les enfants. KitKat. Ah ! Waouh, c'est malin, Disney. Et en fait, les enfants, ils ramenaient un petit passeport que tu ouvrais et que tu marquais un petit truc. Bonjour, bienvenue en France. Tu mettais un tampon. Ah, trop chouette ! Et ils collectionnent des tampons à travers le monde de Walt Showcase pour les collectionner. Et à chaque endroit où ils s'arrêtent, on peut rajouter sur un masque qu'ils avaient déjà à peu près découpé, un petit truc représentatif du pays. Et qu'est-ce qui représente mieux la France que... Une baguette ? Un ballon. Quoi ? Un ballon de... tu sais, de... Une montgolfière ? Oui. Donc, du coup, on avait des ballons de montgolfière. D'accord. Sauf que, afin de plaire à tout le monde, on a des ballons de toutes les couleurs. Ok. Et les gamins, ils arrivent, tu leur fais leur petit tampon, tu leur fais leur petit mot, bienvenue en France. Et tu leur dis, quelle couleur choisir, tu vois. Ouais. Et bien évidemment, nous sommes dans les Etats-Unis, donc toute cette scène se passe en anglais. Et donc, une petite fille arrive vers moi et elle me fait... Et je lui dis, what color would you like ? Quelle couleur souhaites-tu ? Avec les sous-titres qui apparaissent maintenant. Et elle fait... Would you like blue ? Would you like red ? En fait, c'est une allure, décide-toi, tu commences à me... Et là, je dis, putain, mais elle va choisir cette connasse. Et je le dis comme ça, elle va vraiment choisir cette connasse. Et la petite, elle me regarde, elle fait, ah, je vais prendre le bleu. Je vais t'en donner un de chaque couleur, petite fille, ça va être génial, regarde, un bleu. Je répète jamais ce qui vient de se passer. Ah, mon Dieu. C'est très drôle parce que, à cette position, des fois, on mettait des conneries dans les passeports. Genre, bonjour, j'adore les pattes, tu vois. C'est dire quoi ? C'est dire, on adore l'amour. Ah, l'amour, j'adore, j'adore. Mais cette petite fille, si un jour tu regardes cette vidéo, je m'excuse en avance, mais c'était tellement drôle. J'ai ri en intérieur. Ouais, je pense que t'as quand même dû avoir peur pour tes fesses, non ? Très, très peur. Très, très peur. J'ai dit, je peux lui faire virer. J'ai vraiment dit, t'as va choisir l'autre connasse, là. La bleu. Eh bien, je vais continuer dans les anecdotes d'enfants. Ah, les enfants, je vais prendre le bleu. On adore les enfants. C'est faux. C'est faux. Et donc, ça se passait à Carles. Oh, tutut, c'est Martin. Mon Dieu, quel enfer. Carles, attends, on doit préciser quand même, ce n'est pas le tram tour sur Carles, mais bien les petites voitures qui tournent en face de Crush Costa. C'est ça. Je ne savais pas que le tram s'appelait Carles maintenant. Carles Road Trip. Ah ouais. Et donc, bref, j'étais, du coup, je vérifiais les ceintures, les machins, etc. Et puis, quand on a fini, quand le cycle est fini, tu es au milieu, comme ça, et tu montes la sortie. Tu fais la guitare. Ouais, c'est vers là, avec deux doigts, toujours. Et puis là, tout le monde s'en va. Et puis, j'avais eu l'impression qu'une voiture, elle faisait un peu de bruit, je ne sais pas quoi. Et dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est tant qu'il n'y a personne, on prend la voiture et on la fait tourner comme ça. Mais du coup, tu peux vraiment tourner la voiture à main libre, quoi. Ouais, en fait, tu prends la voiture, tu la pousses un grand coup et elle tourne, en fait, un petit peu, quoi. Pas aussi vite que quand elle est en cycle, mais tu peux faire tourner pour voir si elle ne fait pas un bruit un peu bizarre. Et je me dis, tiens, je vais regarder celle-ci. J'ai l'impression qu'elle faisait un bruit. Et en fait, on ne s'était pas vraiment regardé avec la personne qui était à la tour à ce moment-là. Donc, cette personne n'a pas vu que je voulais prendre 10 secondes de plus pour pousser une voiture. Et à ce moment-là, cette personne ouvre les portillons. Et là, les gosses rentrent très vite. En plus, c'était une voiture rouge. Donc, les voitures rouges, voilà, les voitures rouges tout de suite que les gamins veulent parce que... Parce que c'est Flash McQueen, quoi. Parce que c'est Flash McQueen. Et là, moi, à ce moment-là, j'avais envoyé ma... Je donnais l'élan dans ma voiture pour qu'elle tourne. Et là, elle a vraiment percuté un enfant. Et bam ! Mais il en est tombé, tu sais, vraiment, il est tombé 2 mètres derrière, etc. Et il pleurait. Et moi, vraiment, ça ne faisait pas hyper longtemps que j'étais à Disney. Et je me suis dit... C'est fini. Ta carrière à Disney est terminée. Et donc, je regardais cet enfant, vraiment. Et là, sa mère qui le regarde, et moi, vraiment, j'étais... Je suis tellement désolée. Mais pardon, pardon. Et là, la mère, elle me regarde, elle fait... Ben oui, mais elle n'avait qu'à courir comme ça. Eh ben oui, je te dis de ne pas courir. Il y a l'engueule son, gosse. Alors que le gamin, il l'a mené pété, tu disais... Alors qu'il s'est vraiment pris... Je ne sais pas combien ça pèse, ses voitures, mais franchement, il se l'est vraiment pris en pleine face. Moralité de cette histoire, bien fait pour ta gueule. C'est vrai. A une époque, la Tour de la Terreur n'existait pas. Et moi, je travaillais à Armagallon. Et la Tour de la Terreur commençait à être construite. Et le grand mot du briefing du matin, c'est la Tour de la Terreur a atteint son sommet, machin... On va avoir des installations électriques et tout qui vont commencer. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être drôle de jouer avec ce truc-là. Et j'avais un copain à moi qui était à l'entrée de Rock'n Roller Coaster. Et à cette époque-là, il faut vous dire qu'on ne croisait pas grand monde au Walt Disney Studios. On s'ennuyait beaucoup. Et tu vois, je vois que c'est lui qui est à l'entrée de l'attraction. Et là, je lui dis, ça, je l'appelle. Et je prends le téléphone de Armagallon et je l'appelle. Et je me fais passer pour un mec de la sécurité. Je fais, bonjour, c'est Richard de PC Ops à l'appareil. C'est qui ? C'est Enzo, je suis à l'entrée de Rock'. Très bien, écoute, Enzo, je t'explique. C'est qu'on est en train d'installer des caméras en haut de la Tour de la Terreur. Et puis, on veut voir si on arrive à te zoomer dessus. Alors, est-ce que tu pourrais te mettre au milieu de l'entrée de l'attraction ? Du coup, tu vois, il raccroche. Et puis, tu vois qu'il se déplace, qu'il se fait au milieu de l'attraction, qu'il fait comme ça. Il revient. Je fais, ouais, ouais, on ne voit pas très bien. Tu n'aurais pas un truc, un grand truc ? J'ai la toise. Je fais, prends la toise et puis fais coucou avec la toise comme ça devant l'entrée. Donc, le mec qui part avec sa toise en train de faire coucou comme ça, il la repose. Et je dis, ah, mais on ne voit vraiment pas. Ah, tu peux te mettre au milieu de la place entre Armageddon et Rock and Roller Coaster. Et puis, je ne sais pas, faire un petit peu de danse ou un truc comme ça, tu vois. Et il m'a grillé. Il me dit, oh, putain, yigui ! Il y a un moment, quand même, ça devient un peu gros. Mais c'était moi ? Non, je n'oserais pas. Ok, mais en tout cas, c'est un bon souvenir d'avoir pranké Enzo aux critères de Rock and Roller Coaster. Encore six anecdotes incroyables qu'on vous a racontées. On en a encore plein, on en a moins. Moi, j'en ai trois. Je me suis vite fait virer. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de raconter ces petites histoires. Et c'est toujours un plaisir de partager des petits moments avec la Cécile. Ce n'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Tu étais la casse, toi. Oui, c'est bien. Mais après, tu te casses. Et puis, je ne te ramène pas, la gars. Et si vous voulez la suivre sur Instagram, n'hésitez pas. C'est sisu94, born to be fit. Elle est coach amoureuse, policière municipale, toiletteuse et également animatrice radio. Donc, n'hésitez pas. Mais tout ça, tout raté, tout mauvais. Tout mauvais. Tout mal. Mais en tout cas, n'hésitez pas à la suivre. Par contre, elle a un mec, je vous pourrais bien tout de suite. Pas la peine de lui envoyer une photo de votre bite. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de commenter en dessous vos histoires d'anecdotes. Peut-être qu'on pourrait faire, tu sais, comme font les gens, on raconte des histoires. Mais en fait, ce n'est pas les nôtres, tu sais. Ah, bah oui. Oui, une fois, ça m'est arrivé de... Une fois ? Pour stage d'été, je me suis enfoncé une flûte dans la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos petites histoires en commentaire. De vous abonner, bien évidemment, c'est très important parce qu'aux 10 000 abonnés... Il se passe quoi ? Un truc de ouf. Un truc de ouf. Mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Je serai invitée ? Non. Et du coup, je vous fais tous des gros bisous. Cécile, tu leur fais des bisous aussi ? Oui, je fais des bisous. Et puis je vous dis ciao, 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 ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501